Jinbei a rejoint l'équipage durant l'arc Wolke Kailand, mais ce dernier est resté derrière afin de permettre à son capitaine de fuir, n'étant pas capable d'abandonner son ancien équipage sur le territoire de la Yonko Big Mom. Jinbei a un énorme sens du sacrifice et ce n'est pas la première fois qu'il fut prêt à échanger sa vie contre le bien-être de Luffy. Ses actions pouvant paraître assez téméraires ont permis au capitaine des chapeaux de paille de survivre plus d'une fois où elle aidait à reprendre ses esprits et à reprendre son aventure. C'est en effet le seul qui fut aux côtés de Luffy durant Marineford, mais aussi et surtout après la mort d'Ace, pour permettre à Luffy de retrouver ses esprits et de se concentrer sur ce qu'il a, son équipage et son aventure. Ses actions lui ont valu une confiance absolue, méritée, de la part de son capitaine Luffy qui pour la première fois a décidé de laisser un membre de son équipage derrière lui pour assurer sa fuite. Mais qu'est-il arrivé à Jinbei et quand sera-t-il de retour ? Quelle position occupera-t-il dans l'équipage ? C'est ce dont nous allons traiter dans cette théorie. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser un Gomu Gomu no pouce blanc en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Jinbei, surnommé le paladin des mers, est un homme poisson âgé de 46 ans et est le timonier de l'équipage du chapeau de paille. Il a rejoint officiellement l'équipage durant l'arc Wolkek Island, mais ne restera pas très longtemps aux côtés des Mugiwara, étant donné qu'il décide de rester sur le territoire de l'empereur Big Mom, qui était son ancienne mère, ayant fait un échange de saké parent-enfant, comme Luffy a fait avec la clique, Bartolomeo, Cavendish, etc. Malgré lui. Jinbei avait accepté cet échange de saké contre sa volonté pour protéger l'île des hommes poissons, ancien territoire de barbe blanche récupérée par Big Mom durant l'ellipse. Comme expliqué dans ma vidéo sur les empereurs, avec barbe noire qui fait exception à la règle, on peut voir se dessiner une nouvelle hiérarchie d'équipage, celle où nous avons le capitaine suivi de trois commandants, trois grosses pointures de l'équipage. Par exemple, Kaido a ses trois calamités, Big Mom a ses trois suites Commanders, Shanksa, Ben Beckman, Lukiru et Yasopp. Et je pense que ce sera pareil pour celui qu'on surnomme aujourd'hui le cinquième empereur, Monkey D. Luffy. En effet, nous avons pu voir durant toute la première partie de One Piece, trois membres de l'équipage du chapeau de paille ressortir du lot en termes de puissance, et ils étaient tellement à part qu'ils eurent le surnom de Monster Trio par les fans. Aujourd'hui, depuis l'ellipse, un fossé plus grand s'est créé entre Luffy, Zoro et les autres membres de l'équipage, même Sanji n'est plus le fervent combattant qu'il était à l'époque, s'étant aussi entraîné pour rendre les autres Mugiwara plus forts à travers la nourriture. Mais Sanji reste malgré tout bien au-delà des autres membres de l'équipage, car il fait partie des quatre, aujourd'hui, à maîtriser les haki de l'armement et de l'observation au côté de son capitaine Luffy et de Zoro et Jinbei. Usopp vient par exemple à peine d'éveiller son acquis de l'observation, tandis que les autres membres ne montrent encore rien à ce niveau-là. Ils ont clairement un retard conséquent et ne sont donc pas assez forts pour s'élever au plus haut rang de puissance de l'équipage. C'est pour ces raisons, je pense, que l'introduction finale de Jinbei fera du bien à l'équipage et permettra aussi d'ajouter une nouvelle force majeure nécessaire au Mugiwara, qui commence à être confronté à des ennemis bien plus puissants que ceux qu'ils ont rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Luffy qui, grâce à une expérience supérieure aux autres membres depuis l'Ellipse, en ayant confronté des ennemis bien plus puissants, s'est permis de prendre une avance au niveau de ses haki de l'observation Wolkek Island et de l'armement à Udon, la prison de Wano Kuni. Zoro, lui, vient d'obtenir une nouvelle marge de puissance à maîtriser, qui se concrétisera sans aucun doute en gros power-up, étant la lame Enma du défunt Oden Kuzuki. Et Sanji a obtenu la combinaison germain, lui permettant de devenir invisible, mais de faire aussi bien d'autres choses qui ne nous ont pas encore été introduites. Jinbei viendra alors s'immiscer directement dans le top 4 des Mugiwara, ayant une prime aujourd'hui de 438 millions de berries, étant un ancien corsaire et ayant tenu tête à Big Mom. Je pense que son introduction ne s'est pas faite directement après Wolkek Island, car cela aurait bouleversé l'équilibre établi par Oda pour les Mugiwara au niveau des primes et de la puissance. En effet, aujourd'hui, Jinbei a une prime supérieure à celle de Zoro et de Sanji, mais je ne pense pas que cela sera le cas à la fin de l'arc en cours. De plus, si nous pouvons facilement considérer que Zoro est potentiellement plus puissant que Jinbei, et je dis bien potentiellement, car nous n'avons aucune information venant décréter cela comme un fait avéré du manga, mais cela est loin d'être le cas pour Sanji, qui a montré ses limites depuis l'entrée du Taosan Sunny dans le Nouveau Monde. Ainsi, grâce à sa combinaison, à Enma pour Zoro et aux entraînements de Luffy, le fossé séparant les puissants des plus faibles s'est agrandi. Le gap qui sépare Luffy et Zoro de Sanji ne fait que grandir, et c'est là que Jinbei intervient. Si beaucoup pensent que Jinbei va tout simplement remplacer Sanji dans le Monster Trio, mon avis sur le sujet est différent. En effet, je pense que Jinbei remplacera Luffy, faisant le pont de puissance entre Sanji et Zoro. Luffy n'en sera pas évincé de par une faiblesse par rapport à ces trois personnages bien évidemment, mais bien car il en est le capitaine tout simplement. Cette position lui vaudra un rang hiérarchique plus élevé et le nouveau Monster Trio sera alors composé de trois monstres de puissance, Zoro, Jinbei et Sanji. Cela permettra au cinquième empereur d'avoir une organisation similaire aux plus grands pirates contre lesquels il va s'affronter, il s'agira des trois commandants principaux des Mugiwara en somme. Bien évidemment cela est dans le cas où Jinbei est encore vivant et personnellement je pense qu'il l'est toujours. Même si Jinbei a une envie de se sacrifier à chaque difficulté pour son capitaine, je pense qu'il est trop important en tant que chapeau de paille pour disparaître aussi vite qu'il a rejoint ce dit équipage. Surtout que la Vifrecard vient d'annoncer qu'il est officiellement le dixième membre de l'équipage et qu'il n'y a donc plus de place vacante pour l'instant. En effet, comme l'avait annoncé Luffy au début du manga, ce dernier voulait Dinakama. La onzième place est occupée par le Tauzan Sanji et les douze et treizième place par les ex-Mugiwara, Going, Merry et Vivi. Cela ne laisse pas une grosse fenêtre d'entrée pour l'instant pour des nouveaux membres et il est difficile après sa présentation officielle dans la Vifrecard que ce dernier ait déjà quitté le monde. La question qui en découle de ce raisonnement est où est-il tout simplement ? Cela fait un moment que Big Mom est arrivé à Wano Kuni et deux semaines se sont écoulées entre la fin de l'arc Walk of Kailand et l'arrivée de Luffy à Wano. Eishiro Oda a affirmé qu'il ne dessinait pas Jinbei sur les couvertures reprenant les Mugiwara. Malgré le fait qu'il en fasse bien partie, qu'on soit clair sur le sujet, Jinbei est un membre officiel de l'équipage tout comme Zoro, Franky ou quiconque. Car Jinbei aurait reçu une blessure que Oda ne veut pas nous spoil. Ainsi, il est compréhensible qu'il prenne du temps à arriver s'il nécessite des traitements et c'est là que la deuxième partie de la théorie commence. Si Jinbei fut gravement blessé, je ne vois que deux possibilités pour lui. Premièrement, retourner à l'île des hommes poissons, il sera chez lui et donc en sécurité. Secondement, Aladin et les autres membres des pirates du soleil peuvent l'avoir emmené chez Marco. Car en effet, même si Jinbei était corsaire, il était allié à l'équipage de Barbe Blanche et avait noué un lien fort avec Ace. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'il a refusé de participer à la guerre de Marineford, menant à son incarcération au sixième niveau d'Impledown. Il s'adressait à Barbe Blanche comme n'importe lequel de ses fils, avec le mot « père ». Il devrait savoir où se trouve donc Marco et pourrait être soigné sur place par ce dernier. Car il connaît sûrement l'emplacement de l'île qui tenait tant à cœur à Barbe Blanche et pourrait, dans une moindre mesure, participer favorablement aux négociations entre Nekomamushi et Marco. Cela expliquerait même le retard de Nekomamushi étant en train d'attendre Jinbei. Et bien évidemment, il s'agit d'une réponse logique et cohérente à son absence à Wano alors qu'il aurait dû y arriver depuis un moment puisque Big Mom y est déjà. Je ne pense pas que ce soit à Oda que Luffy parle de Jinbei dans le chapitre 959. Cela est une sorte de rappel aux fans par Oda que Jinbei est encore là et qu'il arrive, voire qu'il est peut-être même déjà arrivé. Jinbei a d'ailleurs toujours eu ce rôle de super-héros qui arrive à la dernière seconde, sauver les alliés d'une mort ou d'une blessure grave imminente. Cela fut notamment le cas pour Luffy à Marineford ou lorsqu'il sauve Luffy et Nami du livre de Big Mom alors que Luffy avait décidé de s'arracher les mains pour fuir cette prison et échapper à Opéra. Et je pense que cela se reproduira une nouvelle fois. Jinbei qui est cité dans le même chapitre que l'attaque sur le Taosan Sunny étant son timonier aurait sauvé le navire et permettra au Mugiwara d'accéder à Onigashima. Car Onigashima est comme expliqué dans le chapitre 954 difficilement atteignable étant donné qu'il faut accéder au port Mogura via une cave derrière une cascade. Et puis, il faut que les bateaux soient tractés au moyen d'une gondole. Difficile d'imaginer que l'équipage de Kaido va avec bienveillance tirer les bateaux des Mugiwara et de ses alliés. Et cela nous laisse deux possibilités que je vais vous présenter. La première est que Jinbei leur permettra d'accéder aisément à Onigashima grâce à son Gyojin Karate qui lui permettra de gérer le niveau de l'eau comme il veut et pourra donc accéder à la cave et faire monter le niveau d'eau en faisant donc monter les navires à Onigashima. La seconde est quelque chose dont nous sommes plus habitués aujourd'hui et c'est un peu le rôle du cerveau de l'équipage, le stratège des Mugiwara, Sanji, qui pourrait à l'aide de sa combinaison germa s'infiltrer tout en étant invisible à Onigashima et tracter les navires à l'aide de la gondole. En conclusion, Jinbei a déjà rejoint officiellement l'équipage des Mugiwara et est le timonier de l'équipage. Mais avec sa puissance et sa prime il rejoindra directement le Monster Trio qui devient une sorte de Monster Quatuor différent ayant Luffy comme capitaine et trois grosses pointures à ses côtés tout comme la plupart des empereurs. Jinbei est selon Oda blessé et c'est pour ces raisons qu'il n'a pas été dessiné aux côtés des chapeaux de paille lors des couvertures colorées. Cela étant un indice important de pourquoi Jinbei n'est pas encore à Wano. Il pourrait étant anciennement affilié à Barbe Blanche avoir été emmené par son équipage chez Marco qui s'occupera de soigner ses blessures. Ou il jouera un rôle majeur dans les négociations avec l'ancien vice-capitaine de l'équipage de Barbe Blanche pour que ce dernier aide l'alliance Pirate Samurai Minx Ninja à Wano et cela explique le retard de Nekomamushi. Ces derniers ont peut-être à leur arrivée remarqué que quelque chose n'allait pas et c'est ainsi que Jinbei aurait comme à son habitude sauvé la mise en sauvant le Taosan Sunny de manière inextrémiste et il permettra soit grâce à ses capacités seul soit à l'aide de Sanji au navire d'atteindre Onigashima et donc Kaido. Que penses-tu de la théorie ? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas tu peux lâcher le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant. Pour finir tu peux partager la vidéo, ça m'aide grandement et tu peux activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka, Elpsai Konguru. Musique